Parce que, il y a tous ceux qui cassent, enfin écoutez, hier... Il est très proche de Jérôme Rodriguez par exemple. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors justement, à propos de ça, j'ai un monsieur du clan Rodriguez qui est venu m'invectiver au MEDEF hier, avec, en faisant le geste révolutionnaire du gilet jaune radical, le Facebook Live. Avec ça, on va changer la France. C'est une contestation à coup de Facebook Live. Mais voyons, c'est merveilleux. Les gilets jaunes, aujourd'hui, pour vous, c'est une contestation à coup de Facebook Live ? Évidemment. Il n'y a aucune proposition. Les gilets jaunes ont donc été quand même confisqués par une minorité agissante. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je suis en train de l'écrire dans un livre actuellement. Parce qu'il faut que les gens sachent exactement ce qu'ont été les gilets jaunes. Vous vous avirez quoi. Vous, Ygritte Levasseur et tous les fondateurs historiques. Personne n'est propriétaire de moi. Je ne suis l'otage de personne. Vous êtes toujours gilets jaunes ? Ça, ça les gêne. Mais bien sûr. Quand je vais dire à des entrepreneurs, comme hier, quand je vais leur dire, écoutez, maintenant, il va falloir donner plus à vos salariés parce qu'il y a une trop grande disparité. Je suis désolée. Je suis gilets jaunes. Est-ce que vous êtes gilets jaunes ou vous jouissez quand même du statut que vous a procuré ce mouvement et qu'aujourd'hui, maintenant, on vous invite au MEDEF ? Vous avez un nouveau job. J'ai une contestation constructive. Et c'est ça qui les embête. C'est ça ? C'est ça ?